L'église Sainte-Marguerite est située dans le petit village médiéval de Roquebrune-Cap-Martin. Son château a été édifié vers l'an 970 avec une forteresse qui servait à défendre la population des attaques sarazines. A la belle époque, le Cap-Martin attire beaucoup de célébrités. L'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, y a fait bâtir la villa Cernos. L'impératrice d'Autriche, Sissi, venait se promener sur le sentier surplombant la mer. Le Corbusier y installa son cabanon. Sainte-Marguerite était à l'origine une simple chapelle datant du XIIIe siècle. Les archives relatives à sa construction ont disparu pendant la Révolution française. Néanmoins, il est possible de rapprocher ses origines des édifices légués par les moines de l'Erinse, une des îles où est établi leur monastère s'appelant Sainte-Marguerite. Le nom donné serait celui d'une sœur d'Honora d'Arles, Sainte-Honora, qui s'appelait Marguerite. Au Vème siècle, elle dirige une communauté de religieuses et son frère qui vit dans l'île voisine ne peut la voir car l'île est interdite aux femmes. Il lui annonce qu'il ne viendra la voir qu'une fois l'an, à la floraison des amandiers. Marguerite adresse à Dieu de ferventes prières et un amandier planté sur le rivage se met à fleurir tous les mois. Elle fut agrandie au XVe siècle pour devenir une église paroissiale, puis agrandie de six chapelles latérales et de plusieurs hôtels au XVIIe siècle, puis remaniée au XVIIIe siècle par le prince Honoré II de Monaco. L'église de Tille Baroque possède une belle façade classique avec un portail à marbre et un parvis orné de mosaïques de galets noir et blanc datant de 1776. Elle vient d'être classée monument historique. A l'intérieur, vous pourrez découvrir entre autres deux tableaux du XVIIe siècle d'un peintre roc brunois, la crucifixion et la piéta. Une copie du jugement dernier de la chapelle Sixtine est réduite 54 fois. Vous pourrez aussi admirer le plafond décoré par le peintre italien Andrea Gastaldi et une vierge connue sous le nom de Notre-Dame des Neiges. Une procession est organisée chaque année depuis l'an 1467 où fut prononcé un vœu lors d'une épidémie de peste demandant à la vierge d'accorder sa protection à la ville « Épidémie qui cessa » à la fin de la Neuvenne. Elle n'est ouverte que les samedis après-midi et le dimanche matin pour la messe. Mais si vous voulez la découvrir, la ville de Roquebrune propose une visite virtuelle. Un peu à l'écart du village se trouve un olivien millénaire qui aurait été planté par les Romains vers l'an 1400 considéré comme le doyen des arbres en Europe. Bonne découverte ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada